Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis un petit peu spéciale. Donc j'ai échangé longuement avec Augustine de Créagus. Alors j'espère que je prononce bien le nom de sa petite entreprise. En fait on a échangé sur le fait de préférer ou pas le bugeot ou le planeur. Et c'est vrai que moi du coup j'ai longtemps fait du bugeot et je me suis tournée vers le planeur parce que voilà en tant que jeune maman ça a été plus facile pour moi etc. Mais de plus en plus là le fait que mon loulou grandisse et que mes besoins professionnels changent également. J'ai longuement pensé à retourner à un bugeot donc un bullet journal. Sauf que quand on a goûté au planeur c'est compliqué en fait on voudrait un petit mix des deux et ce serait un petit peu l'idéal. Et en fait c'est ce que propose Augustine dans sa petite entreprise. Et du coup elle m'a proposé de tester un de ses carnets. Donc c'est avec plaisir et hâte que j'ai vraiment très très hâte de tester son petit carnet. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a envoyé. Alors j'ai choisi, elle m'a demandé ce que je voulais. Et du coup par rapport à mon bugeot actuel, voilà j'espérais que ce soit à peu près la même taille parce que cette taille là en tout cas me correspond. Par exemple dans les planeurs il existe beaucoup plus grand et beaucoup plus petit. Moi je trouve que cette taille là me correspond en tout cas. Donc là vous avez une petite idée déjà de son style dans ses illustrations. Personnellement moi j'aime beaucoup le style qu'elle a. J'aime beaucoup les choix de couleurs, voilà Céline, la tasse en forme de chat noir là j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, oui. En tout cas voilà son style me plaît beaucoup donc forcément c'est déjà un plus. Donc on va découvrir ensemble le carnet. Donc le carnet c'est un carnet, enfin moi je dis carnet mais c'est un bullet journal avec la structure d'un planeur. Donc pour moi c'est un petit peu le mix parfait. Ouais c'est ça, c'est un mélange des deux. Le côté pratique d'avoir un carnet à anneaux c'est le fait qu'on puisse changer ses pages ou tout simplement déchirer une page sans que ça dérange la structure du carnet, sans que ça l'abîme également. Donc là les pages sont plastifiées et c'est très 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 bien fait au niveau, enfin voilà le niveau professionnel est là. Je trouve que la qualité est très belle. Ce qui fait que d'avoir des pages plastifiées bah au moins on est sûr de pas abîmer ses pages. Moi perso mes bugeaux étaient en, alors c'était pas du vrai cuir, c'était du simili mais bah voilà ils sont, ils vieillissent on va dire un petit peu mal on va dire. Même si la qualité était quand même là, j'ai pas des, j'ai pas des bugeaux dans un sale état non plus. Donc là quand on ouvre on tombe direct, donc moi j'ai pris un, un comment on appelle ça, des pages pointillées là, vraiment spécial bugeaux alors qu'elle propose également des bugeaux pré-remplis. Comme il en existe hein, y'a pas de, alors c'est elle qui a, elle a tout conçu hein, donc ça peut aider aussi, ça peut plaire également. Moi d'ailleurs je pense que, euh, à voir pour l'été prochain, enfin pour septembre prochain peut-être que je me pencherai sur ce, celui-là. Donc elle m'a envoyé des petits goodies, donc merci Augustine si tu passes par là. Euh, là vous pouvez encore une fois voir son style et clairement les stickers je les trouve trop trop, enfin vraiment trop trop beau. J'aime vraiment encore une fois le style, les couleurs, le, le choix des motifs etc. J'aime beaucoup, les écritures très jolies aussi j'aime bien. Moi c'est vraiment le genre d'écriture qui me correspond je trouve et qui d'ailleurs sont un petit peu aussi à la mode. Donc euh, voilà. Très pratique, donc y'a des, de quoi décorer et de quoi s'organiser. Et encore là ça m'a fait rigoler quand j'ai découvert cette, cette couverture. Parce qu'en fait je lui ai dit que j'hésitais beaucoup entre cette couverture là et la couverture donc qui est, qui était tout à l'heure déjà en place. Et euh, du coup elle m'a envoyé euh, en cadeau celle-là donc merci beaucoup. Euh, c'est au moins si j'ai envie de changer en cours d'année, bah je pourrais euh, donc ça me fait très très plaisir. Euh, et du coup oui j'ai vu en fait c'est en regardant la deuxième couverture que j'ai vu qu'il y avait des petits détails dorés sur la, enfin pas dorés pailletés. Et du coup j'aime vraiment beaucoup cette petite touche, c'est vraiment pas grand chose, c'est d'ailleurs c'est suffisant. Euh, y'aurait eu trop de paillettes, je pense que j'aurais pas trop aimé. Mais euh, là c'est, c'est des petits détails je trouve qui font le plus. Et euh, du coup voilà. Alors moi c'était mon interprétation, je sais pas du tout coup, elle m'a pas dit si j'avais raison ou pas. Pour moi c'était le printemps cette couverture là, euh, celle qui est en place. Et euh, du coup le style automne. Mais c'est vrai qu'il y en avait une dans les tons roses et une autre dans les tons bleus. Elles étaient toutes très jolies, j'ai eu du mal à choisir personnellement. Mais euh, bon voilà. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, la qualité du papier. En soi, la qualité du papier elle est juste incroyable. Euh, vraiment, euh, on sent que la qualité est là. J'ai hâte de tester mes feutres tombeaux là-dessous. En plus, euh, on sent bien que c'est un papier très lisse. Donc qui, c'est vraiment parfait, c'est l'idéal pour les feutres tombeaux. Euh, c'est du 125, du 125, du 125. 125 grammes, pardon. Donc euh, donc parfait. Vraiment top, top, top. Donc j'ai, ouais, j'ai vraiment hâte. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos test sur ce carnet-là. Parce que du coup, moi je vais le réserver à un usage professionnel. Mais je pense qu'il y a moyen que je puisse vous montrer quelques pages. Euh, après je prendrai pas le temps de vous faire des vidéos régulières. Parce que j'aurai pas le temps, tout simplement. Mais euh, mais voilà. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres retours sur ce carnet-là, n'hésitez pas. Moi ça me ferait très plaisir de vous en reparler. Je vous mettrai tout ce qui concerne Créagus du coup. Et euh, la petite boutique d'Aucustine en barre d'infos. Et euh, je pense, euh, en fonction de comment j'ai ressenti les choses, etc. Euh, peut-être qu'en septembre, je viendrai euh, changer totalement et ne plus faire de planeur. Mais euh, plutôt du bugeau dans, dans un, dans son bugeau déjà préorganisé, on va dire. Oui, et là je vous montre du coup mes deux planeurs. Enfin, mon planeur actuel qui est à droite. Et euh, son, son bugeau. Euh, c'était pour vous montrer. Niveau taille, c'est exactement pareil. Donc moi ça me va tout à fait. Euh, la taille d'anneau est différente. Mais c'est normal puisque euh, moi mon bugeau, mon planeur pardon, il est sur un an et demi. Donc forcément, il y a beaucoup beaucoup plus de, de pages. Et je voulais vous montrer que, en fait, elle a laissé de l'espace, euh, pour pouvoir proposer des, comment on appelle ça, des onglets. Donc elle en propose dans sa boutique. Mais bon, vous pouvez en faire des maisons si vous voulez aussi. Mais en tout cas, il y a de la place pour qu'on puisse mettre des onglets. Donc j'ai trouvé ça super, super sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501